Ce potentiel qui est le tien, il t'a été donné par la nature et pour la nature. C'est pas pour toi. Le film L'Autre Connexion, une école dans la nature sauvage, est entournée dans toute la France actuellement. Cécile Follaber, la réalisatrice, s'est lancée dans une aventure humaine hors du commun. En suivant cette communauté, cette école, qui propose des stages de connexion à la nature et au montoire. Mais quelle est donc cette école d'un genre nouveau ? Nous, ce qu'on fait dans nos écoles, c'est le niveau de la connexion. La connexion, ça demande une libre expression de nos conduits instinctifs. Une école fondée par Jean-Claude Cattery et sa femme Ingrid Bauer. La sortie de ce film est aussi l'occasion de nombreux débats sur l'éducation et son avenir. Les bâtiments, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour emmener les enfants dans la nature, mais il y a besoin de mentors. Donc, pour représenter l'innovation de ce que ça, notre connexion amène, c'est ça. Il y a quatre cadrans dans le cercle. Le premier cadran, c'est la connaissance. Donc ça, nous, on connaît bien. Avec Internet, la connaissance est facilement accessible. Notre éducation, elle marche beaucoup par la transmission de connaissances. Mais maintenant qu'Internet, il y a toutes les connaissances, ça devient presque un peu obsolète. Le deuxième cadran, c'est la récréation dans la nature. C'est-à-dire qu'on passe du temps dans la nature, en effet, mais pour s'amuser en récréation. On fait du canoë, on fait du ski. Voilà, on va à la plage. Et là, dans ce dont on parle, c'est la troisième dimension, qui est la dimension de la connexion. Donc la connexion profonde à la nature, c'est un lien ressenti. Enfin, voilà, ça ne s'explique pas avec des mots. Ça se vit dans une expérience. Donc eux, ils apprennent les expériences de connexion. Ils apprennent, ils pratiquent les routines de connexion pour être des enfants connectés qui ont cette capacité, cette maturité à parler comme ça. C'est tout un modèle qui développe l'intuition, l'empathie, la vitalité, la curiosité, l'esprit tranquille. Et donc voilà, c'est ça la connexion dont on parle. Et ça, ça peut être soutenu par le mentorat et la communauté. Sans que c'est dit dans le film, sans mentorat, sans le soutien de la communauté, on ne va pas aussi loin qu'on pourra aller de par soi-même. C'est le rôle des grands tontons, des grands-parents, des amis, des voisins, de prendre l'enfant de sa cellule familiale sécurisante, comme je le dirais, d'amour inconditionnel, et de lui faire vivre des expériences. Et voilà, elle me disait que même à 14 ans, il avait déjà cette maturité. Oui, quand elle parlait de lui. Et c'est vrai que c'est incroyable de les voir comme ça, puis ils ont l'air épanouis. C'est vraiment ça qui m'a le plus touché, c'est voir qu'ils sèment d'une façon très saine, quand c'est le mot « sain », en fait. On sent que c'est... Ils sont connectés. Et ce rapport à la nature qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a plus à l'école. Et c'est vrai que moi, quand je mets mon fils à l'école et que je sais qu'il est enfermé dans une classe toute la journée, toute la semaine, enfin, j'ai eu dur avec ça. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai dit « mais ces enfants ont une chance incroyable ». Déjà, si les enfants actuellement pouvaient aller au moins une journée ou une après-midi, toutes les semaines, on est en classe nature, ce serait là. Donc, nous avons un groupe local ici en Tarentaise, Colibri. Nous sommes reliés à l'association nationale. Donc, c'est un... On peut dire que c'est un mouvement de citoyens qui œuvre pour une société plus humaine et plus proche de la Terre en mettant le changement personnel. donc, au cœur de son action. Donc, l'idée, c'est que si chacun fait sa part, on peut arriver à de très belles choses ici sur le territoire. Ce soir, c'était encore une occasion de montrer ça. Donc, avec le film « L'Autre Connexion ». Donc, nous avons vu avec Léo cet été et qu'on avait envie de partager ici sur le territoire. Belle salle, donc remplie, quasi, une centaine de personnes et avec un beau cercle de parole à la fin, la suite du film et de très beaux échanges Voilà, donc, il y a des choses qui sont en train de se créer suite à cette soirée. On a vécu un monde de connexion. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement regardé un film, on a aussi pratiqué les routines de connexion qui sont présentées dans le film. On a chanté, on s'est mis en cercle, on a partagé nos histoires, on a partagé nos gratitudes. et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir, selon moi. C'est une chance, et c'est simple, d'emmener les enfants dans la nature et ça ne demande pas de moyens et c'est facile. Il suffit de sortir et d'aller observer, d'aller écouter, d'aller ressentir. Et les gamins, après des expériences comme ça, ils reviennent avec plein d'histoires, plein de découvertes, plein d'envie, plein de curiosité. Ils ont envie de recrocer. Ils ont envie de partager ça. Allez, 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 emmenez vos enfants et vous-même, emmenez-vous dans la nature et partagez vos histoires avec d'autres personnes. C'est mon message, c'est qu'on a tout le temps besoin du soutien d'une communauté ou de gens autour de nous et de la nature. Et quand on a les deux ensemble, ça sera bien. N'hésitez pas à prendre part à la tournée, allez voir l'eau de connexion dans les salles ou commander le débit. Ils sont guidés. C'est l'art du Matora, c'est comme ça. C'est une guidance invisible.